M. Callot, pourriez-vous nous expliquer la genèse de l'Institut de la coopération agricole ? Oui, absolument. Cette genèse, c'est le fruit de réflexion d'un certain nombre d'élus de la coopération agricole qui ont mis en place un groupe de travail, un comité de pilotage, pour étudier et évaluer aujourd'hui les besoins en formation. Nous avons fait plusieurs constats. Le premier, c'est qu'il y avait insuffisamment d'administrateurs qui se formaient. Et le second, c'était qu'aujourd'hui, la qualité de formation était certes suffisante, mais pas assez mise à disposition, pas assez lisible pour l'ensemble des coopératives, pour pouvoir proposer à l'ensemble des administrateurs de conseil un programme type qui puisse permettre de développer les compétences des administrateurs. Deuxième élément sur lequel nous avons planché, c'est d'abord de faire l'état des lieux aujourd'hui de la coopération agricole, qui est aujourd'hui une activité économique importante. C'est aujourd'hui 2700 entreprises. C'est 84 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est 40% de l'agroalimentaire français. Donc vous voyez, et en plus, c'est un poids croissant. D'année en année, la coopération prend des parts de marché. Donc à la fois un besoin très important d'avoir des gens qui soient capables de manager leur coopérative et aussi un besoin de formation évaluée d'une manière insuffisante à ce jour.